En tout cas, je suis avec Claire Huns et c'est bien le cas ici. 60 exposants pour découvrir tout sur nos envies culinaires. Tout à fait, tout sur la cuisine, on y trouve de tout pendant ces 4 jours jusqu'à dimanche. Ici, à l'île Grand Palais, autour des fruits confits, le foie gras, le thé, le vin, le champagne et plein de petits produits aussi festifs comme de la pâte à tartiner, pétillante et autre, mais curieux je dirais. On va se déplacer un petit peu, regardez, tout est bien sûr aussi en couleur, ça donne très envie. Là, on a par exemple des fruits déshydratés, on peut trouver de tout. Des fruits confits, exactement. Et là, en fait, on peut simplement aussi déguster, acheter. Bien sûr, on déguste sur plusieurs stands tout ce que vous souhaitez et ensuite, vous pouvez acheter bien sûr. Ce salon est là pour, les exposants sont là pour faire que vous fassiez vos emplettes. Alors, on le rappelle, il y a 60 exposants venus un peu de toute la France. On donne aussi des ateliers, des ateliers de formation. Ici, on est avec Pauline, c'est pour, on va dire, des cours de dégustation de thé et d'autres boissons. Tout à fait, c'est nos boutiques lilloises justement qui est présente sur ce salon pendant 4 jours et qui donne des cours autour de la cuisine, autour du thé, mais aussi des cours de biérologie, d'onologie, autour du cognac également. Et donc, c'est Pauline qui vient d'où ? Pauline et Timothée de Lille. Donc là, elle donne des cours, c'est-à-dire que ça consiste en quoi ? Les personnes sont assises et donc, elles donnent des conseils de dégustation. Voilà, je ne sais pas, là, je n'ai pas suivi exactement le cours, mais voilà, elles donnent ces petits conseils pour déguster entre amis et donner ces petits conseils. Alors, on a vu, et on peut le faire sentir aussi aux téléspectateurs de Grand Lille TV, ça sent le saucisson. Et il y a plusieurs stands, le saucisson venant de Lyon. Regardez Mathilde, juste derrière de vous, on va le montrer un peu, on va le montrer un peu. Avec, regardez, donc avec, comment s'appelle-t-il ? Il vient de Lyon. Eh oui, Stéphane de Lyon. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme saucisson ici, là ? On a toutes les sortes, on a les traditionnels, on a les spécialités. Dans les spécialités, vous allez avoir des types de viande à la sèche, que ça soit du canard plus doux jusqu'à l'âne, qui sera un peu plus fort. Et devant, on travaille sur des matières, comme les gens viennent goûter, ma myrtille, on base de fromage. On a aussi tous les traditionnels, les herbes, noisettes, le poivre, les saucisses, et puis voilà, quoi. Et voilà. Donc, tout le monde peut trouver son petit régal et son choix, comme il veut, quoi. Alors voilà, bon, les saveurs de Lyon, je vais retrouver Claire, qui est peut-être un peu perdue, là, juste derrière moi. Voilà, et donc, on va changer un peu d'univers, on va dire, donc du feeling cooking. Ça, c'est, on va dire, quasiment de l'art à table. Oui, tout à fait, c'est vraiment la cuisine créative. On y trouve sur ce stand de la poudre de légumes que nous pouvons utiliser pour faire des mousses avec des siphons qui sont très à la mode en ce moment, ces derniers temps. Et également des petits éléments scintillants, décoratifs que nous pouvons mettre sur des cupcakes, des petits gâteaux qui sont à la mode, aussi très tendance, qui sont recouverts d'un glaçage très coloré, très féminin, généralement. Alors, le salon a débuté aujourd'hui, on voit qu'il y a déjà beaucoup de monde. On va essayer encore un peu d'être déambulé. Et Alexandra, vous me dites combien de temps il me reste encore. Il y a tellement d'exposants, on pourrait déguster. Il y a encore une minute. Et bien, alors, allez, on est parti ici, notamment la biscuiterie basque. Je sais que ça, ça affectionne beaucoup, Alexandra. Le biscuit basque, et avec un super basque aussi, qui est ? Jean-Baptiste. Alors, Jean-Baptiste, le biscuit basque, c'est quoi, là, exactement ? Eh bien, tout simplement, en fait, c'est l'amour du pays basque qui est retranscrit dans un biscuit, tout simplement. En l'occurrence, le macaron basque, les financiers et la crème de caramel. Vous ne pouvez pas mieux finir ce premier direct, je sens clair, vous avez le même accent que lui. Exactement, c'est vrai. Et les mêmes goûts, aussi ? J'aime beaucoup, il y a des macarons, également, juste à côté, sans gluten. Allez, on va terminer ça, Alexandra, adore les macarons, juste derrière. Voilà, Alexandra, donc ici, vous avez compris, pendant trois jours, on est d'accord, il reste trois jours jusqu'à dimanche, de 10h à 19h, vous pouvez retrouver toutes ces saveurs. Et c'est la modeste prix de l'entrée, gratuit pour les moins de 12 ans. Exactement, sinon l'entrée est à 6 euros, mais vous pouvez télécharger une invitation à tarif réduit sur le site internet, ce qui vous fait l'entrée à 3 euros. Voilà. Et puis, nous, on se retrouve quand même dans un petit quart d'heure avec Benoît Flau pour un vrai cours de cuisine. Il va nous cuisiner quoi, déjà, Claire ? Des ravioles au foie gras, au topinambour, à la purée de topinambour. Alors, dit avec cet accent-là, vous comprenez que je m'empresse d'aller à cet atelier-là et découvrir un peu comment on prépare ces fameux raviolis. Sous-titrage Société Radio-Canada